Bienvenue dans cette série estivale du podcast par le petit bout du mythe, consacré aux jeux dans l'antiquité. Quand on pense au sport dans l'antiquité, on pense souvent aux jeux olympiques, qui se déroulaient tous les 4 ans. Pourtant, ces jeux n'étaient pas les seuls dans l'antiquité. Laissez-moi vous faire découvrir d'autres jeux, et surtout les mythes qui leur sont associés. Aujourd'hui, l'épisode 5 sur les jeux panéliniques, les jeux ismiques à Corinthe. Laissez-moi vous faire découvrir d'autres jeux. Nous avons quitté le Péloponnèse pour rejoindre Delphes, mais nous y retournons une dernière fois. Les 4e grands jeux panéliniques sont les jeux ismiques. Ces jeux sont organisés dans la cité de Corinthe, qui a donné son nom à l'isme, qui relie le Péloponnèse et le continent. Cet isme qui est une large bande de terre entre deux bras de mer. Et d'ailleurs, le nom isme s'écrit un peu comme asme. Cet asme dont ne devaient surtout pas souffrir les athlètes qui concouraient. Mais revenons aux différents mythes. Comme la plupart des cités grecques, Corinthe avait besoin d'un dieu protecteur. Deux dieux se disputaient le statut de divinité tutélaire de la cité. Hélios, le dieu soleil, et Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Le mythe, rappelé par le géographe Posanias dans sa description de la Grèce, met en scène un personnage bien particulier, l'hécatanchire Briare. Un hécatanchire est l'une des divinités primordiales, nées des amours de la terre Gaïa et du ciel Ouranos. Les hécatanchire étaient au nombre de trois. Briare, parfois appelé égéon ou obriare, kothos et giges, prononcés parfois giges. Ce dernier se dit parfois aussi j-s. Il y a de nombreuses variantes. Ils étaient affublés de cinquante têtes et de cent bras, d'où ils tirent leur nom. Hécatone signifie « sang » en grec, et shire vient de keir, la main, toujours en grec. Voici le très bref récit de Posanias qui en fait mention. Les Corinthiens disent donc que la possession de leur pays fut en litige entre le soleil et Poséidon. Ils prirent pour arbitre Briare qui adjugea à Poséidon l'isme et tout ce qui en dépend, à condition qu'il donnerait au soleil la montagne qui est au-dessus de la ville. C'est depuis ce temps-là, ajoutent les Corinthiens, que l'isme appartient à Poséidon. Le mythe est effectivement bref, et ce serait donc en mémoire de ce partage qu'auraient eu lieu les jeux en l'honneur de Poséidon. Deux autres personnages importants vont se présenter comme fondateurs des jeux ismiques. D'abord, nous nous rendons de l'autre côté du bras de mer face à Corinth, nommé justement le Golfe de Corinth. Nous sommes en B aussi, la région de la cité de Thèbes. Le fabuliste Hygien nous en parle dans l'une de ses fables. Ino, fille de Cadmos et d'Harmonie, ayant décidé de tuer Phrixos et Elée, les enfants de Nebula, elle consulta un projet avec les femmes de toute la nation, et complota avec elles de faire griller les grains destinés à la semence qu'elle leur donnerait, afin qu'ils ne germent pas, de façon que, sous l'effet de la stérilité et de la disette, la cité entière périt, pour partie de faim et pour partie de maladie. À ce propos, Atamas envoya à Delphes un serviteur à qui Ino prescrivit de lui rapporter un faux oracle, selon lequel, s'il sacrifiait Phrixos à Jupiter, le fléau prendrait fin. Atamas s'étant refusé à cela, Phrixos, de son propre gré, délibérément, promet qu'à lui seul il délivrera la cité de ses épreuves. Aussi, alors qu'on le conduisait à l'hôtel, avec les bandelettes, et que son père voulait prier Jupiter, Le serviteur, par compassion pour le jeune homme, révéla à Atamas le dessein d'Ino. Quand il connut le crime, le roi donna à tuer à Phrixos, son épouse Ino, et son fils Mélicerte. Alors qu'il les conduisait au supplice, Liberpater jeta une nuée sur Ino, sa nourrice, et l'enleva. Par la suite, Zeus l'ayant frappé de folie, Atamas tua son fils Léarchos. Quant à Ino, avec son fils Mélicerte, elle se précipita dans la mer. L'Iberpater voulut qu'elle reçût le nom de Le Côté, nous, nous l'appelons Mater Matuta. Et Mélicerte, celui du dieu Palémon, que nous appelons, nous, Portunus. Pour lui se déroulent tous les quatre ans les jeux gymniques, que l'on appelle jeux ismiques. L'Iberpater est un des noms de Dionysos, le dieu du vin, qui a justement été élevé par Ino, sa propre tente. Et Palémon est assez récurrent dans les œuvres poétiques, puisqu'il apparaît souvent comme un protecteur des navires. Il nous manque tout de même un détail de ce mythe. Le personnage de Sisyphe, celui qui est normalement connu pour pousser infiniment sa pierre aux enfers. Et nous retrouvons Posanias à l'arrivée dans la région de Corinthe. En avançant un peu, vous trouverez sur le rivage un pain qui s'est conservé jusqu'à ce jour, et un hôtel à Mélicerte. Les gens du pays disent que son corps fut apporté là par un dauphin, et que Sisyphe, l'ayant trouvé sur le rivage, l'enterra dans l'isme et institua les jeux ismiques en son honneur. Sisyphe est alors le roi de Corinthe. Et ce geste de la part de Sisyphe n'est pas sans rappeler celui des sept chefs qui honorent la mémoire du petit Archémoros, qui devait être surveillé par Ipsipil. Et plus largement encore, c'est un écho net aux jeux funéraires donnés régulièrement dans le monde grec. Et nous pouvons aller plus loin dans les mythes en abordant le personnage de Thésée, qui lui aussi intervient dans la fondation des jeux ismiques. Voici un extrait de La vie de Thésée, composé par le biographe Plutarque. Thésée a grandi l'attique en lui annexant solidement la mégaride. Et c'est alors qu'il fit dresser à l'isme la fameuse stèle dont l'inscription en deux trimètres délimitait la frontière. Le premier trimètre désignait le pays situé à l'est. Ici finit le Péloponnèse et commence l'Ionie. Et l'autre, le pays situé à l'ouest. Ici commence le Péloponnèse et finit l'Ionie. Et le premier, il y établit un concours par émulation à l'égard d'Héraclès. Son ambition était d'y voir les Grecs, qui célébraient les jeux olympiques en l'honneur de Zeus à cause de ce héros, célébraient les jeux ismiques en l'honneur de Poséidon à cause de lui. En effet, le concours instituant en mémoire de Mélicerte s'y déroulait de nuit, et il avait plutôt l'air d'une cérémonie secrète que d'un spectacle et d'une fête publique. Quelques-uns disent que les jeux ismiques furent fondés en l'honneur de Ciron, dont Thésée voulait expier le meurtre, parce qu'il était son parent. D'autres, enfin, nomment Sinis au lieu de Ciron, et disent que c'est pour celui-là, et non pour celui-ci, que Thésée fonda les jeux. Quoi qu'il en soit, il régla et définit avec les Corinthiens les droits des Athéniens qui viendraient assister au jeu. Les Corinthiens leur céderaient autant de place de premier rang que pourrait en couvrir, une fois déployé, la voile du vaisseau qui aurait amené leur théor. C'est Télanikos et Andron d'Alicarnas qui l'attestent dans leurs histoires. Et tout comme les Jeux Olympiques, les mythes fondateurs peuvent s'enchaîner, plus tard que nous prouvons ainsi que Thésée ne fait que rehausser le niveau des jeux ismiques déjà existants. Merci d'avoir écouté ce cinquième et dernier épisode de la série estivale présentant les jeux panhéléniques et les mythes qui leur sont associés. J'espère que vous aurez découvert tout au long des épisodes de nouveaux mythes, ou tout du moins de nouvelles facettes de héros que vous connaissiez déjà. Retrouvez dès le mois de septembre la nouvelle saison de votre podcast de mythologie, un jeudi par mois. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram leprofdelatin grec ou par le petit bout du mythe. J'y donne souvent des nouvelles. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe. Sous-titrage ST' 501